L'oeuvre d'art la plus brisée au monde. Un artiste de génie brise du verre avec un marteau, créant des portraits au résultat stupéfiant. Il s'agit de l'artiste visuel contemporain suisse Simon Berger. Alors que d'autres peignent avec un pinceau, lui peint avec un marteau. La toile est un morceau de verre. Regardez bien et vous verrez Simon Berger frapper doucement le verre avec un marteau. En un instant, une peinture complète est créée. Les artistes appellent cette façon particulière de peindre. C'est ce que les artistes appellent une peinture ciblée et peaufinée. La difficulté de ce type de peinture est hors de portée du commun des mortels. Même un peintre professionnel ne peut que la regarder et être découragé. Il faut beaucoup de force et de précision. Trop de force et le verre se brise. Si l'on ne frappe pas avec suffisamment de précision, c'est toute la pièce qui s'effondre. C'est une forme de peinture qui ne peut que réussir et qui ne permet pas l'échec. La technique unique est la patience de Simon Berger. Il lui a fallu 7 ans. Après d'innombrables échecs, le résultat est une peinture sur verre qui étonne tout le monde. Il a attiré un grand nombre de fans. Il met les propriétés du verre au centre de sa pratique sculpturale. De sorte que le verre n'est plus seulement une surface ou une toile de fond. Il devient un médium malléable. Simon Berger coupe et brise le verre, le recompose et le refond d'une manière inédite. Couper et briser le verre pour le refondre et le remonter. Il dit que le verre est un matériau qui a un grand potentiel de création artistique. Chaque fois qu'il crée une œuvre, il marque soigneusement les zones du verre qui doivent être préservées des photographies. Soigneusement marquées. Il utilise ensuite de petits marteaux de taille et de formes différentes pour les frapper sans relâche. Au début, les visiteurs ne sont pas impressionnés. Mais au fur et à mesure que l'ensemble du tableau émerge du verre, les visiteurs s'arrêtent pour prendre des photos. Prendre des photos.